De l'opéra à gauche, derrière la fontaine qu'on voit à l'avant-gauche de l'autocar, cette façade légèrement arquée, c'est la comédie française. Donc c'est le théâtre des théâtres. C'est en effet sur cette scène que Molière donna sa derrière représentation du malade imaginaire. Alors on dit bien souvent qu'il est mort sur scène. Il n'est pas mort sur scène, il avait un appartement ici dans le bâtiment qui est maintenant l'hôtel du Louvre, donc pas face à l'autocar, et en réalité il est mort dans sa chambre chez lui. Mais le fauteuil de cuir rouge dans lequel il a donné la dernière représentation, est toujours visible dans le foyer de la comédie française. Alors la comédie française c'est un théâtre un peu particulier. Il faut savoir que les acteurs qui travaillent pour la comédie française sont des salariés. Donc ce ne sont pas des gens qui sont engagés à la prestation, ils sont payés tous les mois. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'hôtel de Crion, l'hôtel du Louvre. On est dans ce qu'on appelle les palaces, donc vous connaissez les catégories d'hôtels. On est dans ce qu'on appelle les catégories d'hôtels.